C'est que vers l'année 1959, mi-59, je reçois un coup de fil d'un ami très cher qui habite Paris. Et ça a changé toute ma vie. Musique Arrivé à Paris, cet ami me dit, voilà, je dois te demander un grand service, j'ai une amie intime, recherchée par la police, qui voudrait venir en Belgique, mais il faut la passer, il faut passer la frontière avec elle. Musique Et j'ai rencontré une personne, Paul Dipuccio, ancienne communiste, qui a déchiré sa carte du Parti communiste pour pouvoir travailler dans le réseau Jean Sans, réseau d'aide aux Algériens. Et je l'ai passé, j'ai fait en sorte de passer la frontière avec elle en Belgique, et où elle est restée chez moi pendant un, deux ans, je ne sais plus. Musique Un ami vous demande de rendre ce service, finalement, et je dirais, vous le faites les yeux fermés. Non, je dirais, ça oui, c'est-à-dire de passer la personne, je le fais les yeux fermés. Elle est en danger, donc il faut l'aider. Ce n'est que plus tard, lorsque Paul Dipuccio m'a parlé, m'a parlé de l'Algérie, de ce qui se passait, de cette guerre pas propre, comme toutes les guerres d'ailleurs, et elle m'a convaincu qu'il fallait aider ces Algériens qui étaient torturés, qui luttaient pour leur indépendance. Et comme je savais ce que c'était lutter pour son indépendance, ça m'a amené à travailler pour eux. Je ne savais pas encore comment ça allait se passer réellement, mais petit à petit, on m'a expliqué, on me demandait surtout de passer des Algériens en France. Sous-titrage ST' 501 La proximité de la Belgique par rapport à la France a fait que la Belgique a tout naturellement servi de base arrière à une organisation qui était arrivée à partir des années 57-58 à constituer une structure très très importante dans le cadre de la lutte de libération nationale. du fait qu'à l'époque, il y avait environ 300 000 Algériens qui vivaient en France et qui, à la fin de l'année 57, début 58, se trouvaient être presque totalement structurés au sein du FLN de la guerre. Ce qui fait que, évidemment, compte tenu de la lutte clandestine qui se menait en France, les pays limitrophes et tout spécialement la Belgique présentaient un intérêt évident. Et en Belgique, on avait besoin de réseaux, de soutien à ce moment-là sur tous les plans. Sur le plan du transport des responsables, des transports des documents, même des fois des arts, et enfin tout ce qui concernait la logistique pour l'organisation du FLN en France. La guerre d'Algérie était apparue comme le problème mondial numéro un. La terre entière avait les yeux braqués sur l'Algérie et nous étions en fait juste à côté parce que l'Algérie, c'était la France et nous, en Belgique francophone, nous étions de culture française. On ne se sentait pas impliqués de la même façon mais on savait, quand on voulait bien tourner les yeux de ce côté-là, un peu ce qui s'y passait et on était naturellement de plus en plus solidaires avec le peuple algérien parce que c'était manifestement une guerre populaire de gens qui avaient été poussés à bout. Et j'ai été contacté très rapidement puisque c'était après le démantèlement partiel du réseau Jansons en France, j'ai été contacté très rapidement par les amis français, un peu surpris de leur première demande parce qu'on m'a dit de but en blanc il faut organiser des passages de frontières, des transports. Je n'avais aucune expérience dans ce domaine, j'ai accepté tout de suite. Je crois que personne ne s'en a douté sauf l'entourage immédiat. Ma famille me voyait disparaître plusieurs jours de suite. J'empruntais parfois la voiture de mon père qui était président du conseil d'État. Il se doutait bien que si j'avais fait 1200 km en deux jours, ce n'était pas pour aller voir une petite amie en province, mais on ne m'a jamais posé la moindre question et je n'ai jamais été repéré d'une manière ou d'une autre. Mes anciens amis de l'université, ce n'est qu'en effet qu'après l'indépendance de l'Algérie, qu'un ou deux ont appris un peu par hasard que j'étais le nommé Alex qui était responsable de Réseau. Est-ce que c'est une époque où on se dit qu'il est d'abord essentiel d'aider la révolution algérienne beaucoup plus que de faire évoluer l'opinion publique belge, d'essayer d'avoir une action politique sur le terrain en Belgique même ? C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, personnellement, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'était une époque où je voyais la politique comme une manière de sortir de moi-même, de mon pays, de ma société. Et c'était vraiment quelque chose d'un peu extérieur à même. Et c'était une manière vraiment d'être hors de moi. Et que dès lors, avant de penser à toucher la société belge, j'y ai pensé plus tard. Le politique m'est venu autrement plus tard. Mais à ce moment-là, c'était vraiment l'importance, c'était de s'engager par rapport à des gens, par rapport à des peuples, des cultures que je connaissais moins, d'abord les Haïrs et puis d'Algérie. Et donc, il y avait cette sorte d'envie, de cette sorte de curiosité, d'énorme curiosité et d'énorme envie de justice qui jouait par rapport à ceux qui n'étaient pas moi. Et vous, Luc, par rapport à cette question ? Ma conviction politique à ce moment-là, peut-être encore maintenant, c'est surtout l'antiracisme. Dans la guerre d'Algérie, outre le caractère de répression affreuse et brutale et massive, dont on ne parle toujours pas, enfin, on ne parle pas du nombre de morts qu'il y a eu en Algérie, même si on mentionne dans les livres d'histoire la torture et des choses comme ça, ce qui me frappait, c'était l'attitude méprisante du colonisateur vis-à-vis du colonisé. Et si on arrive à tirer sur des gens, sur des civils sans défense et sans aucune culpabilité et sans avoir soi-même le moindre réflexe de honte ou de culpabilité aussi, c'est vraiment qu'on le méprise et qu'on le considère comme un sous-humain. Les plus anciens d'entre nous avaient fait la résistance anti-nazis, tout jeunes, alors même ceux du réseau qui avaient été dans la résistance armée avaient évidemment le même état d'esprit. Comme ceux d'entre nous qui étaient juifs, il y en avait quand même un ou deux rescapés des camps de concentration. C'était l'aspect raciste et destructeur du colonialisme qui nous heurtait. Pour le moment, c'était un bon souvenir pour nous, mais l'émotion vient du fait qu'on ressent la responsabilité qu'on avait à ce moment-là. Parce que pour nous, c'était une promenade, en fait. on avait peur à un moment, mais c'était pas pour nous-mêmes. On passait pas aux risques qui étaient minimes pour nous, mais on sentait la tension chez le frère algérien qu'on disait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, qu'on rentre en France ou qu'on en sorte, il y avait une tension et ça, ce sentiment-là revient maintenant. C'est surtout cette descente vers la ferme, c'est-à-dire c'était le moment où on avait la trouille, où on se disait « bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? » Et c'était le moment de l'angoisse, c'était une très belle vue et en même temps, c'est l'entrée dans la forêt, c'est la rivière qu'on savait, on se disait « est-ce qu'on va retrouver le passage ? Ça va pas être trop plein ? Est-ce que ça va être facile ? » C'est le moment angoissant et où l'aventure commence. Bon, il y avait certainement d'abord un engagement politique mais il y avait aussi ce côté aventureux, ce côté de... cet aspect des choses de ne pas être dans la légalité, ça faisait plaisir à notre âge, quoi. Je peux dire qu'il y avait quelque chose d'une aventure et de cette lutte anti-autoritaire qui jouait également. Je crois que c'était une époque où... comment dire... Après l'indépendance d'Usaïe, où finalement les choses se sont passées un peu en dehors des Belges, tout d'un coup, il y avait une aventure à laquelle on pouvait collaborer, une guerre de libération qui était importante pour les gens de gauche et je pense que c'est... tout ça a joué dans le même... avec la complexité des motivations que nous avons pu avoir chacun. Mais c'était très important, oui, c'est vrai. Pour moi, c'était un moment très important de ma vie avant de... avant de rentrer dans la vraie vie professionnelle et avant de rentrer même dans la société belge, ça a été un moment extrêmement important pour moi. La routine, c'était celle-là. on déposait d'un côté de la frontière le passeur ou la passeuse, c'était souvent des jeunes filles, le frère algérien et on repartait en voiture de l'autre côté avec un système de sécurité, coup de téléphone pour s'assurer que toutes les voitures étaient toujours bien dans le cours. Tout ça a été minuté depuis le début du voyage jusqu'à la fin, mais enfin, le schéma classique, c'est celui-ci. Jacques, c'est la première fois que vous revenez dans la région depuis une trentaine d'années ? La toute première fois et vraiment, toutes les images me sautent aux yeux. Qu'est-ce qui est l'impression la plus forte quand on revient sur des lieux comme ça après ce qui s'est passé ici ? Eh bien, comme je le disais, j'ai l'impression que réellement, c'est un Algérien qui passe avec moi et je retrouve les endroits. Bon, la petite ferme est démolie, c'est vrai, mais le chemin est là, tout est là, tout est là. On dirait que rien n'a bougé, peut-être la forêt un petit peu plus plus débarrassée de gros arbres, mais sinon, tout est là. Sinon, à peu de choses près, les choses se passaient de cette façon. Ah oui, absolument, les choses se passaient de cette façon-là. On passait la petite rivière, en hiver, elle était gelée, alors ça allait plus facilement, mais en été, il fallait passer, ou bien en automne, là, c'était plus difficile. Mais c'était ça, il fallait monter, on arrivait au bout de la côte, un peu fatigué, mais c'était ça. que ça se passait, il fallait faire. Personnellement, moi, je ne me suis pas posé de question parce que pour moi, il y avait continuité. Il y avait continuité dans mes idées politiques et le fait de travailler au FLN, ça l'est de soi. Alors, ma formation politique a commencé réellement à Buchenwald, avec les communistes allemands qui étaient à Buchenwald. Quelle était cette formation ? Une recherche de justice. Ça, c'est la première des choses. Et je me souviens que même avant ma formation politique, j'ai toujours été révolté contre l'injustice. Et c'est probablement ça qui m'a amené à mes prises de position, aussi bien pour les Algériens que pour les Palestiniens, etc. Au fond, pour vous, entre Buchenwald, ce que vous espériez qu'elle pouvait devenir, Israël est tabu national, la lutte aux côtés des Algériens, ou les sentiments pro-Palestiniens que pouvaient avoir, il y a continuité, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Pour moi, le combat israélien et palestinien était lié. Pour moi, lorsque je suis parti dans ce pays, dans les années 40, jusqu'en 50, c'était surtout pour créer un État binational, avec les Palestiniens. Forcément, ma déception fut assez grande lorsque, arrivé en Palestine, parce que je suis arrivé en Palestine, je n'ai pas arrivé en Israël. Après tout le périple illégal vers Chypre, où j'étais prisonnier, après avoir été prisonnier à Buchenwald par les Allemands, j'étais prisonnier par les Anglais à Chypre. Et de là, j'étais très malade et j'étais libéré, et je suis arrivé dans un kibbutz, dans lequel je m'attendais à avoir de grands discours politiques concernant les Palestiniens. Et je croyais réellement à cet idéal que j'avais, c'est un État binational. Très vite, j'ai compris qu'on ne parlait ni des Arabes, ni des Palestiniens. Et qu'il existait Israël, et puis c'est tout. J'ai toujours été anticolonialiste, et par conséquent, la guerre d'Algérie a été un des moments les plus intenses de la lutte contre le colonialisme. Je me souviens du début, d'avoir reçu les débuts des responsables algériens du Hainaut, chez moi, qui venaient chez moi. Et alors aussi, avant 1956, il y a eu déjà des passages que je devais faire, vers Paris, des choses comme ça. Enfin, quand je devais conduire quelqu'un à Paris, par exemple, il m'arrivait de revenir le matin sans avoir été me coucher. Ça, c'est vrai. Mais il y avait déjà suffisamment de temps que j'enseignais pour que ça ne me demande pas beaucoup de travail de préparation. Est-ce que les grèves du 60-61, ça change le contexte ou l'ambiance par rapport à l'Algérie, je veux dire ? Est-ce qu'il y a une radicalisation ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans la foulée ? C'est vrai que je dirais ceci, quand la grève a commencé, j'étais syndicaliste, je ne me suis pas aperçu qu'il y avait un problème sur le plan social en Belgique, étant donné que j'étais entièrement tourné vers l'Algérie. Et puis tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il y avait ces grands rassemblements où j'allais seulement chercher des signatures pour des pétitions contre l'extradition d'Algériens, etc. Et je ne me rendais pas compte de ce qui se passait parce que j'étais absolument... Et tout d'un coup, j'ai pris conscience et alors ça m'a... C'est vrai que dans le mouvement syndical, on a eu des appuis, on ramassait des dizaines de signatures contre les extraditions dans les grandes assemblées de la grève de 60-61. Mais dire qu'il y avait une volonté profonde, surtout de la part de la direction syndicale, d'appuyer, ça je ne crois pas. C'est vrai que dans le monde, on a eu des appuis, on a eu des appuis. Est-ce qu'en tant que ministre des droits de l'homme, pour défendre la notion des droits de l'homme, je vais permettre à ce que ce peuple, dans un mois ou deux, n'ait plus aucun droit ? Je ne peux pas. J'ai pris une position, je dirais, idéologiquement pour l'indépendance, ça c'est clair. Ce qui m'a amené très vite à militer dans le comité pour la paix en Algérie. Et là, à retrouver les cinq ou six personnes très actives, dont Pierre Legrève, notre ami Godin, qui était vraiment des chevilles ouvrières, avec deux ou trois autres dont j'étais. Et nous avons jeté les bases, mais à quelques-uns, je dirais, d'une tentative de remonter le courant de l'opinion belge, qui était à 99,99% favorable à la France dans cette affaire. Mais nous l'avons éclairé sur la réalité de la répression en Algérie, sur les ratissages, sur les tortures. Ensuite, de quoi ? Très naturellement, les Algériens, très peu nombreux, qui se trouvaient ici, et qui ont fatalement eu des contacts avec les gens qui leur semblaient les plus favorables, nous ont demandé de faire un peu davantage, ce qui était le cas d'Acliaissou. C'était essentiellement un intellectuel qui, très logiquement, étant Algérien, dans la dernière année de médecine à l'ULB, avait mis son intelligence au service du mouvement d'indépendance, mais ce n'était pas le chef du FLN pour la Belgique. Sa mort, son assassinat, a une importance tout à fait considérable pour beaucoup d'entre nous, pour moi en tout cas, parce que nous avons perçu, et vous voyez d'ailleurs, si vous regardez les images de l'époque, l'enterrement d'Acliaissou, les 2000 personnes qui suivent son corbillard, le fait que pour la première fois dans l'histoire européenne, le drapeau algérien va être publiquement exposé sur son cercueil, c'est un événement extraordinaire, sans que personne n'ose intervenir, sans que personne n'ose critiquer la chose. C'est la première fois que le drapeau de l'Algérie va se trouver exposé dans un endroit public en Europe, la première fois. Et je crois que cet attentat, qui dans l'esprit du SDEC ou des services spéciaux français devaient faire peur, a eu l'effet tout à fait inverse. Il a bien entendu renforcé notre conviction, renforcé nos liens, et il a amené à la cause algérienne, à la cause du FLN, un renfort considérable. Tous ceux qui se tâtaient, tous ceux qui hésitaient, tous ceux qui hésitaient à aller plus loin dans leur travail, eh bien, ils ont, je dirais, levé les barrières et ils ont milité davantage et d'une manière beaucoup plus intense. Donc, je pense que c'est effectivement un moment très important. Et ce même mois de mars 60, il y a des attentats contre des Belges, contre vous et contre le professeur La Perche à Liège. Oui, c'était, je crois, je crois que c'était, non, non. Oui, c'est le, un vendredi, je crois que ça s'est produit chez moi d'abord. En réalité, c'est pas moi qui ai failli être victime, c'est ma femme qui a failli être victime, car moi j'étais à la Ténée à ce moment-là. Et quand je suis rentré, effectivement, elle m'a dit, d'un air sévère, va voir ce qu'il y a au jardin. J'y suis allé, j'y vais tout de suite. C'était ici ? Oui, ici ? Et attention, c'est une bombe, me dit-elle. Bon. Alors, j'étais, effectivement, il s'agissait d'un livre qui était enfermé dans une très, très grosse, comment on appelle ça, dans une gaine extrêmement solide. Je l'ai retirée, doucement, ce qu'elle avait fait, parce qu'elle, elle l'avait tirée, heureusement, sur la table, je pense, parce que si elle l'avait inclinée, ça aurait probablement explosé. Et je l'ai retirée, et j'ai visitée, et je me suis aperçu, effectivement, qu'il y avait, qu'on avait taillé l'intérieur du livre, ça avait trop 4 cm de profondeur, et dedans se trouvait un sac en plastique avec, on voyait quelques clous, et on voyait nettement l'allure d'un détonateur sur le côté. Bon, j'ai tout refermé, tout bien remis, on l'a mis tout à fait au bout du jardin, en se demandant s'il n'y avait pas de danger pour les voisins, etc. Bon, et puis, j'ai téléphoné au 900. Mais, à Liège, ça ne se passe pas de la même façon. À Liège, ça ne s'est pas passé de la même façon. Il semble que la perche aurait relevé le livre, et pour sentir ce que c'était, etc. Et c'est alors que le détonateur a agi. Il faut dire que, à propos de la perche, je crois que c'est indispensable de dire, s'il a été tué, c'est à cause de la sûreté. En effet, la Libre Belgique écrit un article pour expliquer la mort de la perche. Elle disait que la sûreté avait pris sur un responsable algérien du nom de Mamou Tamouche, qui avait été arrêté à la frontière belge, une liste de personnes susceptibles de loger des responsables algériens, et que le nom de la perche ne s'y trouvait pas. Mais la sûreté l'y ajouta à coup sûr. Ce sont les termes exacts de la Libre Belgique. Je connais ça par cœur, parce que ça m'a suffisamment frappé pour que ça soit resté. Ne s'y trouvait pas, elle l'y ajouta à coup sûr. Il est évident que, pourquoi l'a-t-elle ajouté à coup sûr sur cette liste ? Pour le remettre évidemment à leur correspondant français, vraisemblablement. Et le nom était évidemment en évidence. Et cette évidence a provoqué évidemment le choix de ce liégeois-là. Il fallait un bruxellois et un liégeois, parce que Liège et Bruxelles, c'était vraiment la base du comité. C'est là qu'on avait le plus de recrus. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous, parce que, ici, dans cette ville, il y a entre 35 et 30 ans, une partie, une petite partie peut-être, mais importante, de l'histoire de l'Algérie s'est déroulée. Nous voudrions aujourd'hui remémorer ce souvenir. Minoritaires au sein de votre société, comme l'ont été nos amis de la plupart des pays d'Europe occidentale, vous n'avez eu qu'un seul tort, celui d'avoir eu raison, de voir juste, bien avant ceux qui, alors, étaient investis de la charge du pouvoir. Cette clairvoyance a été payée par certains du prix de leur vie, comme le professeur La Perche, dont nous saluons aujourd'hui la mémoire. Elle a été payée par tous, par des mois et des années d'efforts, de sacrifices et de risques encourus. Ces comportements de jadis que vous avez eus constituent désormais le garant le plus sûr de la compréhension et de la solidarité entre le peuple belge et le peuple algérien. Merci. Applaudissements 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 Merci. C'est nous qui te remettent, tard, avec 30 ans de retard. Nous nous sommes réunis dans des lieux où nous avions pour habitude de ne pas demander qui habitait là et comment s'appelaient les propriétaires. Parce que moins on savait de choses, mieux on se portait. Alors, là, on le savait parce que c'était Mouron, il était avocat. Et comme avocat, il avait une activité, j'allais dire, officielle, connue, publique. Mais la plupart des gens, nous ne les avons connus que sous un prénom. Oui, 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 oui. Ça n'a pas changé. Oui, ça nous revient. Ce n'est pas très, très précis, mais ça revient. En tout cas, ce dont je me souviens le mieux, c'est surtout la place. La place, elle n'a pas changé du tout. Là, je m'en souviens vaguement. Une chose importante pour l'époque, c'est qu'il y avait plusieurs sorties à ces immeubles. Oui, moi, je me souviens bien de la cour parce que, justement, quand tu rentres dans un appartement ou dans un immeuble, c'est de voir d'abord s'il y a une porte de sorties, une porte de secours. Et là, il y en avait une. C'était bien le lieu qu'il fallait. Ah oui, nous étions très vigilants. Je me souviens que jamais nous nous rentrions par groupe ou ensemble. Quelqu'un arrivait, un autre arrivait un quart d'heure après, un autre un quart d'heure après. Il faisait très attention au tournant sur la place pour voir s'il était pillé à droite, à gauche. Et puis, ensuite, il est où il rentrait. C'était un lieu un peu particulier, très stratégique, très pratique, qui permettait de faire entrer des gens par toutes sortes d'endroits différents et donc d'éviter les filatures et les surveillances. Je pense que les Français, la police française s'est méfiée de nous et nous a surveillés puisque j'ai repéré, à un moment donné, une voiture qui correspondait en tout point à celle qu'utilisait la préfecture de police de Paris pour filer les dirigeants de l'organisation FLN en France et qui était une camionnette qui comportait plus que probablement des caméras à l'intérieur cachées derrière des vitres opaques. Malheureusement, je trouve qu'ils ont commis une erreur assez difficile à pardonner pour des policiers. Ils sont venus ici devant chez moi avec une plaque 75 et ça passe difficilement inaperçu, surtout qu'elle était garée exactement pour pouvoir filmer les entrées et les sorties de mon immeuble. Ce que probablement, ils ne savaient pas non plus, c'est qu'il y avait parfaitement moyen d'entrer par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un endroit... C'est un endroit tout à fait évocateur, d'autant que les lieux sont pratiquement identiques à ce que j'ai connu il y a 30 ans. C'est un endroit tout à fait puissant comme évocation de ce monde carcéral. Et alors, c'est Kajibi où nous recevons nos clients. Le seul lieu où nos clients ont une seconde, un instant, quelques minutes, l'impression d'enfin avoir un interlocuteur humain. Quand on est l'avocat du FLN et qu'on défend ces militants qui sont emprisonnés ici, le rôle qu'on joue dépasse celui d'un avocat traditionnel. C'est une évidence. Je dirais que moi, je ne vois rien de ressemblant entre mon rôle d'avocat en matière de droit commun et mon rôle d'avocat dans les affaires politiques. Je n'accepte pas du tout le même rôle. Autant je suis intransigeant avec un détenu de droit commun sur tous les problèmes de transmission d'informations. Autant je trouve que l'avocat d'un délinquant politique, qui en plus est quelqu'un qui lutte pour l'indépendance de son pays, est un rôle éminemment de soutien moral, politique, idéologique et de lien avec ses camarades de l'extérieur. Ce n'est un secret pour personne, ça a été dit et écrit, je peux le répéter. À un moment donné, toute la détention algérienne de France, et même celle en partie parce que nous la contrôlions moins d'Algérie, était par l'intermédiaire du collectif au courant des directives de la Fédération de France. Et par conséquent, le mouvement de grève générale qui a été déclenché à un moment donné, à la fin de la guerre, fin 1961, pour lutter contre l'idée de partition de l'Algérie, c'est évidemment très ouvertement nous qui avons donné les instructions de la Fédération de France à nos clients ici à Lausse. Ça veut dire que pratiquement vous êtes un permanent du FLN ? Absolument, j'étais un permanent du FLN, recevant en réalité, je dirais, mes directives politiques du FLN, et discutant avec eux et sous leur autorité la manière de préparer les procès et de concevoir la défense. La Fédération de France Et cette impression, je ne l'avais pas du tout à ce moment-là. Ce que j'ai gardé d'ici, c'était évidemment une atmosphère très oppressante, très lourde. Quand on se trouve, je dirais, dans une situation où on doit plaider des causes très difficiles, très importantes pour le sort de ses clients, on est beaucoup plus sensible à l'atmosphère, je dirais, intérieure, à sa voix intérieure, qu'à ce qui se passe dans le ciel ou dans le décor. Et c'est une chose qu'un avocat ne vit que rarement, c'est de défendre quelqu'un qui risque tout simplement de passer à la guillotine. C'était bon enfant, l'atmosphère entre les détenus et les gendarmes. Ils jouaient aux cartes pendant les suspensions de séance, ça m'a toujours étonné. Parce que dès que l'audience commençait, je dirais que vous aviez une inversion d'atmosphère tout à fait extraordinaire, une pesanteur, une lourdeur, un climat abominable à couper au couteau et une hostilité immense, presque infranchissable entre l'accusation, le tribunal, les accusés et les avocats. Et pour nous, je pense que bien de ces procès nous ont laissé un souvenir très amer. Et bien entendu, vous pratiquez ce qu'on appelait une défense politique. Oui, absolument, oui. C'est-à-dire que la défense se fait à un moment accusation. Et oui, donc tout le procès, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est même presque étrange de le dire, parce qu'on a tendance à l'oublier. Nous avions un système de défense qui paraît tout à fait simpliste aujourd'hui, puisque notre rôle était de dire qu'il y a une guerre entre la France et l'Algérie et donc ces accusés ne sont pas des accusés, ce sont en fait des soldats de l'armée algérienne, des combattants. Et alors, vous connaissez toute la thèse officielle de la France officielle de l'époque, qui était de dire, il n'y a pas de guerre, il y a simplement une rébellion. Est-ce qu'il y avait, pas aussi dans votre façon de défendre et dans vos pratiques de défense, une certain dose de provocation à certains moments ? Oui, je crois que, de toute façon, vous savez, le problème pour moi est assez simple, et je le dis toujours. On a beaucoup reproché au collectif ces méthodes. On a dit qu'elles étaient contraires au serment de l'avocat. Et on a dit aussi que nous avions sacrifié nos clients à la défense de leur idéologie et de leur combat politique. Et qu'en quelque sorte, nous préférions la victoire du FLN à l'absolution de nos clients ou à une peine plus réduite. Et je dois vous dire que c'est complètement inexact. Parce que j'ai la fierté personnelle de n'avoir, et je la partage avec plusieurs autres avocats, de n'avoir aucun de mes clients qui a été en définitive guillotiné. Et j'ai toujours, pour ma part, vu cet objectif comme l'objectif premier. C'était que, étant convaincu personnellement, que cette guerre se terminerait par une négociation. Je trouvais que sacrifier inutilement la vie de jeunes gens dans des combats d'arrière-garde était quelque chose de stupide. Et donc, j'ai toujours cherché, avec les autres avocats du collectif, à gagner du temps pour mes clients. Il était donc tout à fait naturel que nous utilisions toutes les possibilités de la procédure pour éloigner la guillotine de leur tête. ... Ah, pour mon fils ? Il y a comme ça ? ... Nous nous sommes connus ? Non, là-bas. Oui ? C'est un retard. Mais, eh bien, je ne vous reconnais pas. Ah, ben oui, hein. J'ai pensé vraiment un tout petit moment. Au moment où vous me disiez ça. Je dis aïe aïe aïe. Un tout petit moment. Non. Hein ? Je vous voyais plus grand. Oui, ben j'ai... Ah, oui. Oui. Toute la gauche. La gauche ? Quand même encore ? De temps en temps, hein. On va tuer. On rencontrait que des gens malfamés dans un endroit pareil. Il aurait pu être au courant des choses. Moi, je ne suis jamais venu dans un restaurant athléien avant les fins d'aguerri. C'était interdit. Oui. La première fois qu'on a donné l'autorisation aux membres du réseau, sauve-toi, parce que tu prenais les décisions tout seul, mais d'aller dans une réunion publique, c'était à la conférence de Sartre. C'était début 62, je crois. Là, on a dit, hop, on peut y aller, mais c'est pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont monté pour ça ? Alors, il y avait Sartre et au premier rang. Il y avait un tel, un tel, un tel, on faisait 10. C'était pas l'un des pratiques. Il me semble que j'étais vous au premier rang. Je reçois chez moi à Boisfort, à la rue du Dorion, dans ce bon quartier du Logis, cette juive communiste égyptienne qui s'appelait Joyce Blow, qui travaillait à la fois pour le réseau Jansson et à la fois pour Henri Curiel. Elle me dit, Jean, il y a vraiment un truc urgent, j'ai besoin d'une soutane. Toi, George, une soutane ? Oui, mais non, pas pour moi. Un des dirigeants du FLN doit s'évader de Paris. Elle ne dit pas une évasion de prison, hein, anonyme. Et le seul moyen maintenant, toute la police est en Paris, parce qu'il y a la manifestation des femmes contre la répression, etc. Et il ne pourra sortir de Paris que s'il est déguisé en curé. George, écoute, je dis, moi j'aime bien rire, mais enfin, j'ai pas de soutane chez moi. Oui, mais enfin, dépêche-toi. Elle revient dans un jour ou deux, je dis, laisse-moi réfléchir, je trouverai quel est le curé qui peut... Mais Jean, mais la bagnole attend dans le quartier. Elle doit rentrer à Paris cette nuit. Moi, je dis, George, mais enfin, c'est incroyable. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais oui, au fond, moi j'ai un curé, qui est la Béla Loi, qui est un curé extraordinaire. Et voilà. Et je dis, chez lui, je dis, écoute, j'ai une blague. Qui n'est pas une blague, mais il y a un musulman qui va s'évader de Paris. Il a, pour en sortir, besoin vraiment d'une soutane. Mais Jean, tu sais bien que je n'ai qu'une soutane portable. Les autres sont toutes usées, etc. C'est vrai. Mais oui, mais enfin... Donne-la. Donne-la. Le problème est là. Bon, ben écoute, emporte-la. Essaye de me la retrouver. Après, de me la rendre. Mais enfin bon, puisque c'est si urgent. Et je donne cette soutane à Joyce, qui donne à son chauffeur sa part. Et l'histoire, comme toujours dans les révolutions, ça disparaît, je ne sais plus rien. Des années plus tard, je m'éteins qu'en Suisse, avec des profs d'université, etc. Et se trouve un ancien ministre algérien, qui s'appelait Bichir Boumaza, et qui est là assis. Et à table, devant un tas de curés et de pasteurs, je dis, ah tiens, vous savez... Et je raconte l'histoire de la soutane de mon curé, la loi de Boisfort, de ma paroisse où je me suis marié. Et je vois Boumaza qui pleure. Jean, Jean, mais c'était pour moi. Ta soutane, c'est ce qui m'a sauvé pour sortir de Paris. En Suisse, des années après. Et puis les choses se passent comme ça. Et quand on va au 25e anniversaire, alors à Alger, avec toi, le 25e anniversaire, c'était je ne sais plus en quelle année. Dans l'avion, je rappelle encore cette petite blague. En 87. Et je dis le malheur, j'ai jamais retrouvé la soutane de mon curé. Et à ce moment-là... Comment? Serge Mouraud, notre cher avocat. Mais elle est chez moi cette soutane. J'ai gardé cette soutane chez moi. Voilà, tu vois? Ça, c'était l'histoire de mon curé de Boisfort prêtant sa soutane pour sauver Boumaza, un musulman. C'est une juive qui nous demandait ça. On est juste dans une commune, je dois dire la seule de Bruxelles, où vraiment l'accueil, s'il n'était pas chaleureux, il était au moins sûr. J'ai demandé à mon ami, qui était quand même bourgmestre de cette commune, je dis nous devons arranger les choses très sérieusement maintenant, parce que des dizaines de gens qui refusent la guerre d'Algérie ou qui refusent le service militaire en France, vont être domiciliés sur le territoire de ta commune. Il y en a qui vont venir avec des papiers vrais, des faux papiers, et d'autres n'ont pas de papiers. Je demande que tout soit sur le territoire de la police de Saint-Jos, et ne pas communiquer des dossiers à la police des étrangers, place Poulard. À Saint-Jos, c'est une tradition, on a été toujours très ouverts, aux immigrations diverses. Et ce qui nous frappait, et tu nous avais parlé de ça, c'est que les policiers français arrivaient et opéraient à Bruxelles. C'est ça. Et déjà, c'était moins précis dans notre esprit que ça pourrait l'être maintenant, mais nous disions que les droits de l'homme s'opposent à ce que les policiers français viennent ici. Oui. Surtout qu'il y avait déjà des accords de police, bien entendu. Et les policiers belges trouvaient assez normal, finalement, que les policiers français, et probablement la sécurité d'État français, agissent ici. Et alors, nous avons décidé, bien entendu, que les policiers français ne pouvaient pas agir ici. Et nous avons été jusqu'à donner des papiers d'identité aux déserteurs algériens. Je pense que mon premier engagement fondamental est celui de la non-violence, de l'antimilitarisme, de l'étalisme contre la guerre, après l'avoir vécu de 40 à 44, avoir vu la libération, et avoir connu les premières nouvelles sur la mort de milliers d'objecteurs de conscience allemands. Ça m'a frappé. Moi, je me souviens que, dès après la libération, même avant d'aller en prison comme objecteur, où ça, c'était 49, 50, jusqu'à 52, que les massacres de Cétif, pour moi, en 1945, j'ai déjà ça, donc, à 20 ans dans la tête. Madagascar, tous ces problèmes, c'est sûr que j'étais vraiment préoccupé par tous ces problèmes du tiers-monde. Et l'exemple de Gandhi inspirait naturellement à la fois les Asiatiques, les Afro-Asiatiques et les Européens. C'était la non-violence active contre le colonialisme britannique et comment faire, pour des pacifistes, accéder à l'indépendance par des voies qui soient autres que la guerre civile ou que la guerre meurtrière. Et le Groupe Esprit est justement ce creuset où tous les courants se rencontrent. les gens de Louvain et les gens de l'ULB, ceux du Librex et ceux des revues catholiques de l'UCL, et les grosses discussions, qu'on s'appelle Groupe Esprit parce qu'on est quand même dans la lignée de la revue d'Emmanuel Mounier à Paris, et tous les débats se font là-dessus. Si bien que quand se développe cette guerre d'Algérie, comme tous les problèmes de décolonisation, il est normal qu'à travers ce Groupe Esprit, je trouve tous les gens qui vont perdre leur carte d'identité, qui vont acheter des voitures qu'ils ne verront jamais. Et c'est beaucoup de gens, à la fois chez les jeunes gardes socialistes et des chrétiens du Groupe Esprit, qui vont marcher et structurer, au fond, toute cette aide directe au réseau Jansson. Mais Jean Van Lierde, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver à un certain moment devant des paradoxes, même des contradictions, en étant d'une part favorable et luttant pour cette non-violence, et aux côtés de mouvements révolutionnaires qui, eux, forcément, vont utiliser la violence ? Oui, 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 ça c'est une contradiction. Évidemment que j'ai vécu dans la guerre d'Indochine, dans la guerre d'Algérie, mais pour moi, la lutte du peuple algérien, et ça coïncide bien avec notre campagne non-violente contre cette guerre, c'est que pour moi, la résistance des femmes algériennes, du peuple algérien, les femmes et le youyou dans les rues d'Algérie, quand elles sont là, à 100 000 dans les rues ou à 200 000, c'est une force spirituelle, morale extraordinaire que de Gaulle a compris très vite, lui, ce que les généraux n'étaient pas capables de comprendre. Donc cette dimension non-violente, y compris dans la guerre d'Algérie, comme dans le problème du Vietnam, où nous, des milliers de nos amis bouddhistes refusaient les armes au nord comme au sud, ils se faisaient flinguer des deux côtés. Dans nos internationales, c'est les bouddhistes qu'on avait parce qu'ils étaient un symbole de résistance morale et spirituelle aussi à cette guerre et à ce massacre. Donc, vous voyez, quand un objecteur de conscience doit prendre des positions très anti-militaristes et s'engager et faire des papiers, des faux, des vrais, etc. c'est toujours quand même avec cette dimension de rester fidèle à ce qu'il y ait une espérance au moment où les gens sont dans la haine et dans les liquidations mutuelles, les non-violents, comme au Vietnam, comme dans cette guerre d'Algérie, comme dans ce problème du Congo après, c'est de déjà, pendant le conflit, cimenter les réconciliations futures. Parce que ça, c'est le rêve effectivement des objecteurs et des non-violences et de dire au moment où vous vous cassez la gueule, vous êtes des ennemis. Mais n'oubliez pas que demain, il faudra de toute façon coopérer et il faut bien anticiper parfois sur l'histoire et dire que l'histoire, ce n'est pas le massacre, que l'histoire est la réconciliation. Les Français sont encore beaucoup trop divisés, malheureusement. Beaucoup disent qu'il faut que le danger soit plus présent. Ils ne s'en rendent pas compte qu'il ne peut pas être plus présent que ça. Quand il le sera un peu plus, il sera trop tard. Parce que ça veut dire que les gens sont au pouvoir. Et il est bien certain qu'on entretient parmi les Français la crainte du colonisme comme une sorte de rempart contre l'Union. Il est certain aussi que cette crainte existe. Ceci dit, il est bien évident, et c'est une conclusion qui n'est pas optimiste, puisque justement les conditions ne sont pas encore réalisées, que si il n'y a pas l'Union la plus large des masses françaises, et sans aucune exclusion. On ne s'y attendait pas tellement. La rumeur à Bruxelles dit, tout le monde y va, mais tout le monde pourrait faire quelques centaines de personnes à mon esprit, et j'étais surpris comme tous les autres. C'était comme un stade de football. Oui, on sentait nettement, depuis déjà l'année précédente, les grandes manifestations algériennes en France, et puis les derniers événements, toujours en France, au début de l'année 62, les morts de Sharon et surtout la grande manifestation pour l'enterrement des morts de Sharon, on sentait que l'opinion publique française elle-même se ralliait plus ou moins officiellement à l'indépendance de l'Algérie, bon gré, mal gré. Et on faisait front contre l'OAS, mais c'était maintenant une majorité contre une minorité. Combattants de l'Algérie, aujourd'hui, ne cessez le feu de programmé. Ne cessez le feu de n'être pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance, et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que l'ambiance continue, plus ample, plus complexe, plus utile que jamais. Le peuple algérien, enfin, les jeunes générations, et quand je dis les jeunes générations, c'est 80% de la population, ignore son histoire. Ignore son histoire parce que, en 1962, à la fin de la guerre, nous avons connu une crise que beaucoup de révolutions ont connue, qui a fait que, cette crise n'étant pas totalement, totalement apaisée, on n'a pas pu ou on n'a pas voulu écrire une histoire trop récente. Ce qui fait que beaucoup de choses ont été occultées. Beaucoup. Si on a occulté l'histoire des Maquis, l'histoire de la Fédération de France du FLN, comment voulez-vous qu'on écrive dans les livres d'histoire l'import des réseaux belges à la révolution algérienne ? Je crois qu'il faudra attendre que, d'abord, les Algériens prennent conscience et écrivent leur propre histoire une fois les passions terminées, une fois les passions apaisées. aussi fortes. Regarde à la prière de la Jiménie et les Passes du FLN, Il s'arrêut d'elle et les Passes du FLN, Il s'arrêut de la vie, il s'arrêut d'elle des Masses de la Chis, le cristal et des Passes du FLN, il s'arrêut d'elle en contact de à visiter. J'ai voulu voir, c'était vers 70, 72, en deux voyages, l'Algérie dont j'avais entendu parler pendant la guerre et ce qui en restait, là où avaient eu lieu les combats, là où s'étaient tenues les grandes réunions, le congrès de la SOUMAM, les grandes réunions des militants de l'intérieur qui avaient été combattants, qui avaient établi la plateforme politique de l'Algérie future et je me suis rendu compte, c'était presque dix ans après la fin de la guerre, de l'énormité de dégâts, de l'ampleur des disparitions. J'ai jamais vu une famille qui n'ait pas été décimée, décimée ça veut pas dire perdre un dixième, c'est des villages entiers qui étaient rayés de la carte et on disait là il y a tel village, j'ai pu parler, c'était deux fois un mois avec beaucoup de gens et me dire à nouveau, oui c'était bon, on les a aidés, on était contents. Une fois j'ai d'ailleurs eu une surprise, j'ai été voir un ami algérien, un ancien syndicaliste, dans un tout petit douard perdu de Kabylie, il n'y avait qu'une piste, j'avais ma voiture et j'ai eu de grandes visites et au moment où je sors du village, les trois plus anciens, vénérables vieillards assis sur un tronc d'arbre, je m'arrête, je les salue, et puis c'était quand même curieux, je l'explique, en effet je ne suis pas français, je suis belge, je sais me dire bonjour à un tel, et tout à coup l'un d'eux me dit, ah mais nous savons qu'il y a, en tout cas un belge qui a aidé le FLN pendant la guerre, on en parlait encore la semaine passée à l'Assemblée Populaire, parce qu'ils ont leur Assemblée de villages qui se réunit, ce n'est pas depuis l'indépendance, depuis des siècles évidemment, c'est la même Assemblée Populaire, et alors c'est la seule fois où j'étais fier et je me suis senti récompensé d'avoir agi pour les Algériens, c'est quand je me suis dit, mais voilà un vieillard en Kabylie, c'est qu'il y a un belge ou des belges qui ont fait quelque chose, c'était ma plus grande récompense. Ce que nous souhaitons, c'est que ce que nous venons de dire soit aussi une partie de l'histoire de la Belgique. La Belgique a sa part dans la colonisation de l'Afrique. Il est heureux qu'il y ait des belges qui aient pris une part, une grande part dans sa décolonisation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.